Le 5 décembre, au lendemain de la Sainte Barbe, les sapeurs ont été mis à l'honneur par le général Bertrand Rachmadou, chef d'état-major de l'armée de terre, lors d'une cérémonie aux Invalides. Durant cette prise d'armes, le 13e régiment du génie, et en particulier la 6e compagnie de dépollution, a été distingué. Elle a reçu la croix de la valeur militaire, à titre collectif, pour son action en Afghanistan sur le détachement d'ouverture d'itinéraires piégés. La 6e compagnie de dépollution assure en autorelève la mission d'ouverture d'itinéraires en Afghanistan, depuis 2009. Elle a pour but d'ouvrir des itinéraires en amont des déploiements tactiques des unités. C'est une grande satisfaction à la fois pour la compagnie, pour tout le travail qui a été fait, que ce soit sur les personnels qui ont été projetés en Afghanistan, mais également à tous ceux qui sont restés en base arrière pendant les projections, qui ont œuvré justement pour pouvoir être projetés sereinement en Afghanistan. En plus de cette citation collective, des sapeurs ont été décorés à titre individuel pour des faits d'armes accomplis en Afghanistan d'avril à octobre 2010. Aujourd'hui j'ai reçu cette décoration car j'ai pu ouvrir les portes de mon véhicule de l'avant blindé lorsque le véhicule a explosé sur un engin explosif improvisé, afin de libérer les personnels qui étaient à l'intérieur. Des distinctions qui permettent de mettre en évidence le rôle primordial des sapeurs, en France comme en opération. Le génie a d'abord une mission d'ouverture d'itinéraire, et qui est une mission très difficile sur des théâtres comme l'Afghanistan, compte tenu de la ruse et de la traîtrise de notre adversaire. Et là vraiment cette compagnie du 13e génie, la 6e compagnie, qui est spécialisée dans l'ouverture de route, réalise depuis des mois et des mois en Afghanistan un travail exceptionnel, et a eu des pertes sévères, et tout ça mérite d'être immortalisé par une décoration sur l'Afghanistan. Avec cette remise de décoration, le chef d'état-major de l'armée de terre continue la série de distinctions à titre collectif, amorcée par le président de la République lors des cérémonies du 11 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada